Ils sont tous plus craquants les uns que les autres, ils ont tout compris aussi. Le Cap 48 c'est aussi des rencontres, des rencontres fortes en émotions. Morane, vous êtes parti à la découverte d'un petit garçon terriblement attachant, il s'appelle Lou et il nous fait le plaisir d'être là ce soir. Lou qui a 10 ans et qui est accompagné de sa maman, Claire, et de son papa, Luc. On va regarder cette rencontre forte en émotions et on en parle juste après. Lou est un petit bonhomme qui aujourd'hui a 10 ans et qui est un petit garçon que j'appelle moi extraordinaire, dans le sens où il a un handicap, c'est-à-dire qu'il est aveugle. Et par ailleurs, il a aussi l'absence d'une membrane qui sépare les deux hémisphères du cerveau et qui est le nœud de communication entre les deux hémisphères, c'est-à-dire entre le rationnel et l'affectif. Et qui fait que c'est un petit bonhomme qui vit essentiellement dans l'affectif. Tiens mon garçon. On va voir si ça va te casser. La passion de Lou, c'est les sons. Comme récemment, il a cassé son verre dans l'évier et il s'est fasciné pour le bruit du verre qui casse. Et du coup, son plus grand plaisir maintenant, c'est d'aller jeter les verres dans le Bulavert par exemple. Ça c'est lui. Et on s'est rendu compte très 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 vite que la musique c'était son univers. Je suis montré à Morane aussi ça. Moi je veux rencontrer Morane. Et je veux faire de la musique avec elle. Elle a une voix douce et je suis content de la rencontrer. Bonjour. Enchanté. Voilà. Ça va bien ? Est-ce que je peux te faire un bisou ? Dis du bonjour. Dis du bonjour. Tu sais que tu es une star, ça fait longtemps que j'entends parler de toi. Il veut faire un baisse-main. Un baisse-main, tiens voilà, voilà, hop. Les doudous, c'est les frissons. Je ne sais pas si tu aimes les frissons. J'adore les frissons. Et moi j'adore les frissons. Voilà, je te frissonne un peu. Est-ce que tu sais ce que c'est qu'une voix berlebus ? C'est une voix suave. Parce que comme tu as une voix suave, tu as une voix berlebus. Tu es gentil avec moi. Donc tu inventes des mots alors ? Ah oui. Ah c'est cool ça. Qu'est-ce que tu aimes bien ? Qu'est-ce que tu aimes bien ? En tous les jours. Les blues. Oui, les blues. Ray Charles. Ah bah oui mais donc tu aimes bien effectivement, tu aimes bien les voix graves, tu aimes bien les choses berlebus. Tu connais Michel Jeunesse. Ah j'adore Michel Jeunesse. Joueur de blues. Ah. On est des joueurs de blues. Alors l'histoire de Lou, ça a commencé comment ? C'est un handicap de naissance ? De naissance qu'on a remarqué assez vite après la naissance. Puis il a fait du temps des examens médicaux, 4 mois. Et puis finalement en fait on a découvert qu'il avait les néeroptiques atrophiées. Donc il est tout à fait aveugle. Les sons avec lui ça a été immédiat. Immédiatement il a associé la tondeuse au beau temps. Donc il aimait bien le bruit des tondeuses. C'est bien. Il vide essentiellement dans la sphère affective et créative. On a tout de suite remarqué qu'il avait un rythme immédiat, même dès ses 3 ans et tout. Puis on donnait petit piano et tout. Et alors à ses 6 ans on s'est dit on va lui acheter un synthé. Et ce qu'il fait maintenant c'est après 4 ans sans un professeur. Sans un prof. Et tu vas voir au studio où on va, au studio Dada, il y a un piano à queue sténouée s'il vous plaît et avec une acoustique qui sonne incroyablement bien. Sous-titrage ST' 501 Et moi, qui te croyais ma chose, ma bestiole, et moi, moi je n'étais qu'un pot de col. Oh mais c'est génial, franchement. Et moi, qui te croyais ma chose, ma bestiole, et moi je n'étais pas encore. Et moi, qui te croyais ma chose, ma bestiole, et moi je n'étais pas encore. Et moi, qui te croyais ma chose, ma bestiole, et moi je n'étais pas encore. Dans sa couette, dans sa couette. Regarde, je te chique, what you get, what you get. Fais-moi un frisson. Voilà, et puis à chaque fois, ça fonctionne et on frissonne. On frissonne terriblement. Morane, ce qu'on remarque dans ce reportage, c'est qu'évidemment, Lou est différent au niveau de son handicap, mais aussi différent au niveau de son talent. C'est assez extraordinaire quand même. Comment c'est vous en tant que professionnelle ? D'ailleurs, il ne faut pas parler professionnalisme. Moi, je dirais qu'il a un instinct absolument incroyable et un talent. Je pense que tu vas en faire quelque chose plus tard. Ce n'est pas possible autrement, parce qu'il y a vraiment ça dans le sang, le rythme, un sens harmonique hors du commun. Moi, je suis très fière de te rencontrer, Lou. Et j'espère qu'on continuera à improviser ensemble et à faire de la musique ensemble, parce que c'était le pied. Vraiment, je me suis bien marrée avec toi. Lou, ça te fait plaisir d'entendre ça ? Tu espères vraiment avoir l'occasion un jour de revoir Morane et de chanter, faire de la musique avec elle ? Oui. Oui. Évidemment, monsieur. Évidemment, monsieur. Merci, monsieur Lou. Vous l'avez bien éduqué, en plus. Évidemment. Alors, Claire, plus sérieusement, être parent d'un enfant différent, ça implique quoi au quotidien ? Je dirais un peu plus d'attention, peut-être, parce que c'est un petit bonhomme très sensible. Il peut y avoir des enfants qui n'ont pas de handicap qui le sont aussi. Donc, je pense que, voilà, à ce niveau-là, je suis un peu une maman comme une autre. Et un peu plus de temps, oui. Ça prend un peu plus de temps. Mais j'imagine que ce n'est pas toujours facile non plus. Oui, mais je pense que, oui, c'est vrai. Mais je trouve qu'avec les enfants, entre guillemets, normaux, il y a aussi des moments plus durs que d'autres. Donc, moi, je ne ressens pas tellement un décalage énorme. Je continue mon travail. Enfin, oui. C'est peut-être pour Sorgi qu'il a l'air aussi épanoui et équilibré. Donc, c'est peut-être aussi ça, le secret de la réussite. Alors, Luc, pourquoi est-ce que vous avez tenu à participer à cette émission de télévision qui est Cap 48 et à cette grande opération de solidarité ? Mais tout d'abord, on nous l'a demandé. Oui, mais vous n'étiez pas obligé de dire oui. Non, 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 non. Mais on a dit oui parce que je pense que c'est important, justement, et que la mobilisation cette année doit être très forte vu le contexte actuel. Et voilà, je veux dire, si on peut faire avancer les choses et aider les gens, c'est important. Je connais un tas d'associations qui ont rentré des beaux dossiers pour recevoir l'aide de Cap 48. Et le milieu associatif, il est indispensable. Il aide les familles, il aide les parents. Et bon, on a la chance, nous, avec Lou, on se plaint pas. Mais il faut un peu se mettre à la place de toutes ces familles qui ont des enfants plus lourdement handicapés, qui, au quotidien, ne sont pas ici ce soir. Nous, on est là. Mais je pense que c'est important d'aider, justement, toutes ces familles. Et donc, il faut être généreux. C'est impératif. Être généreux au 0800 948 81. C'est le numéro de téléphone à composer impérativement ce soir. Corinne, Thomas, comment ça se passe avec les enfants ? Sous-titrage Société Radio-Canada